Bonjour à tous, donc me voilà avec cette petite présentation du livre donc je ne vais pas forcément faire une présentation basique puisque de toute façon il y a les vidéos sur Youtube, il y en a même plusieurs moi je vais surtout vous le présenter dans le sens où je voudrais vous montrer les trois premiers coloriages que j'ai fait comme je vous ai dit dans ma vidéo haul je vais vous parler du matériel que j'ai voulu utiliser puisque j'ai voulu tester avant de m'attaquer à un vrai colo puisque là les trois pages que j'ai coloriées ce sont les pages name, illustrateur et titre donc voilà je vais commencer par le premier tout simplement qui est celui-ci donc comme d'habitude je vous mettrai toutes les photos à la fin de la vidéo puisque bon la caméra c'est jamais le top donc pour moi cette ci c'est la page name j'ai mis mon nom de Youtube c'est plus cette page là qui représente le livre et non celle-ci là vous avez plus des fleurs c'est beaucoup plus espacé rien n'est collé vous avez l'esprit des petits personnages un petit peu partout dans le colo vous avez aussi ce petit jeu où il y a des canas puisque dans ce livre sur chaque coloriage vous allez retrouver des objets insolites qui n'ont rien à voir en fait mais je trouve ça super donc c'est vrai qu'à la base vous le savez je suis pas très fleur alors je me suis inspirée de Pinterest surtout pour ces deux là et puis après j'ai fait à ma sauce au niveau des oiseaux pareil et le fond je l'ai fait à la paste f7 sec faber castel et donc tout ça a été fait au prismacolor à sec sauf ces fleurs là que j'avais commencé à blender avec mon blender prismacolor mais j'aime pas du tout le rendu du coup j'ai arrêté donc c'est vrai que le prismacolor ce sont des cdc gras qui se travaillent quand même assez bien enfin même très bien donc aucun souci pour faire des mélanges et des dégradés avec les prismacolor donc j'ai vraiment aimé faire cette première page je vous l'ai tenté et voilà je vous dis c'est pas ce qui reflète le plus le livre mais je me suis dit c'est des pages que je ne fais jamais dans mes livres Disney les pages de présentation etc et là ce livre je veux le faire à fond donc avant de me lancer sur un vrai vrai colo de ce style j'ai voulu m'exercer sur ces premières pages ensuite vous avez celui-ci là on voit que c'est un peu gondolé puisqu'en fait j'ai fait un test sur le troisième colo de derrière vous verrez après mais la photo en fait je l'ai pris avant de faire mon test je ne fafole la guêpe donc celui-là a été réalisé entièrement au polychromo de chez Faber-Castell et pareil pastel sec pour le fond Faber-Castell Posca j'ai tout fait à sec et ça ça représente le livre voilà pour moi vous avez les animaux tout est collé, serré on a tous ces petits doodles un petit peu partout on a des feuillages et sincèrement j'ai adoré faire celui-ci je ne pensais pas avoir une telle patience pour faire autant de détails donc il m'a pris quand même pas mal de temps si je compte pas les poses etc on peut compter un bon bon 4 heures mais voilà j'ai vraiment pris le temps de le faire bon là la lumière éclaircit beaucoup au niveau d'ici vous verrez mieux sur la photo mais ne serait-ce que par rapport aux animaux etc j'ai essayé de vraiment donner des aspects en rajoutant du blanc donc par contre sur celui-ci j'ai utilisé le blanc et le noir Prismacolor mais voilà vraiment je l'adore j'en suis fan et c'est vraiment ce qui représente le livre donc cette page d'illustrateur Kirby Rosane c'est un peu l'esprit de tout le livre et vous en avez deux autres qui sont juste ici donc si vous voulez que je vous les filme et que je vous les passe en accéléré je vous le ferai avec plaisir puisque je compte bien les faire c'est vraiment dans le même esprit que cette page là donc voilà je vous ferai une vidéo en temps réel sur un de ces colos que je n'ai pas encore choisi je ne sais pas lequel je vais encore faire mais si vous voulez cela en vidéo accélérée je vous le ferai avec plaisir parce que vraiment j'adore tous ces petits personnages et tout je trouve ça vraiment trop mignon trop marrant et ensuite j'ai fait la première page de présentation donc là j'ai voulu partir dans un monochrome l'idée je l'ai vue sur un tigre bleu du coup là j'ai décidé de faire celui-ci en bleu donc polychromo estompé white tout le reste à sec je suis quand même venue mettre des petites touches de jaune par-ci par-là puisque j'avais fait son oeil jaune et pour le fond alors Ludivine et ses tests j'ai testé les néocolors sauf que ça avait commencé vous ne le voyez peut-être pas à la caméra mais à tâcher mon colo de derrière donc je me suis vite arrêtée sauf que comme je me suis arrêtée on voyait pas mal de démarcations de traces pas très harmonieuses du coup je suis revenue retravailler mon fond avec de la pastel sec bleu très foncé et du noir au-dessus ce qui fait que j'ai un peu rattrapé ma catastrophe donc le colo me plaît je trouve que le résultat il est super quand même mais bon j'hésite pour le coup à refaire du néocolor à l'avenir dans ce livre je verrais bien en tout cas l'idée du monochrome j'adore ça fait hyper beau je trouve et même le fond j'ai voulu partir dans du bleu pour vraiment respecter cette idée et je suis vraiment très très contente du rendu par contre si vous avez ces livres là attention à cette fameuse première page recto verso puisqu'en fait ça fait un creux voilà et j'ai pas pu colorier correctement ici parce que avec les polychromos on vient travailler couche par couche et que ça a transpercé juste là sur mon colo derrière donc vous le voyez pas ça se voit pas trop mais moi je le sais donc je vous avouerai que quand ça a commencé à déchirer transpercer ma feuille ici je suis vraiment venue colorier très légèrement sur sur ce creux ce fameux creux que je n'aurai pas de problème sur les autres pages bien sûr mais vraiment pour cette première première page faites attention à ce fameux creux parce que si vous appuyez trop fort vous allez transpercer votre feuille donc voilà je vais vous mettre les trois photos à la fin de cette vidéo de Kirby Rosane dans le style Morphea vous en avez plusieurs le fantôme l'imagimorphia celui-ci le animorphia c'est la version anglaise elle est un petit peu plus chère que la version française la couverture en français c'est les aigles c'est un aigle mais la version anglaise est réputée pour que le papier soit quand même de meilleure qualité que les français donc j'ai quand même préféré prendre celui-là je vous conseille quand même aussi et au niveau de toute cette gamme c'est vraiment ce livre-là qui m'a attiré le animorphia est-ce que j'achèterai d'autres par la suite je ne sais pas encore en tout cas je suis tombée amoureuse de ce livre bah moi qui suis complètement que Disney vous imaginez bien que ça me change totalement qu'il faut de la patience le seul truc que je regrette ce sont un peu ces pages bon à voir ce qu'on peut faire dessus mais vraiment et en fait ce que j'aime dans ce livre c'est qu'il n'y a pas de code couleur vous voyez là je l'ai fait bleu il n'y a rien qui choque et je ferai mon éléphant rose je dis une bêtise ça ne choquerait pas ma baleine voilà on n'est pas obligé de respecter les couleurs il n'y a pas de code couleur tous ces petits doodles excusez-moi je vais tousser ça va je préviens avant désolé tous ces petits doodles voyez tout ça là vous pouvez les faire en multicolore ça ne choquera pas même si vous faites votre règle dans ces couleurs de base en respectant si tout ça vous le faites en multicolore tous ces petits objets insolits tous ces petits doodles toutes ces petites bébêtes ça fera super beau et en plus on vient rajouter un fond derrière ça finit le tout donc vraiment je suis vraiment amoureuse tombe amoureuse de ce livre je suis vraiment très 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 contente de l'avoir acheté donc voilà pour cette petite présentation de mes coloriages dans le Animorphia dites-moi donc si vous voulez ces colos là en accéléré je vous le ferai avec plaisir et puis je vais prendre le temps de filmer en temps réel et de choisir un coloriage dans ce livre j'ai une préférence pour celui-ci donc je ne sais pas encore je verrai bien mais voilà je me déciderai et je vous filmerai en temps réel la vidéo sera peut-être en plusieurs parties je ne sais pas encore et je ne vous donne pas de date précise puisque ça va vraiment dépendre du temps que je vais pouvoir colorier et du temps que je vais mettre dessus et du temps du montage aussi voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine et puis surtout profitez bien de ces moments de détente je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501